L'Egypte a donc fini par rompre son accord gazier avec Israël. Une décision due à un contentieux financier qui ne serait aucunement motivé par des raisons politiques, précise les autorités du CAIR. Dimanche soir, la compagnie nationale égyptienne de gaz a annoncé qu'elle mettait un terme à sa coopération avec le groupe israélien Mbal. Elle explique que des retards de paiement à répétition avaient précipité cette décision. Côté israélien, on ne semble pas perturber outre mesure. Pour preuve, le Premier ministre Ben Hamid Netanyahou a immédiatement tenté de calmer le jeu. Nous disposons de réserves de gaz qui garantissent à Israël son indépendance énergétique et qui feront bientôt de notre pays l'un des plus grands exportateurs de gaz au monde, a déclaré le chef du gouvernement israélien.